Générique Bonjour et bienvenue au 13ème épisode de Pokémon version Uranium de Nozlok Challenge ! En l'épisode précédent, nous avons traversé la vallée des Finitielles, c'est-à-dire la Route 6, ainsi que le tunnel de Cascarock, avec succès, sans problème. Et nous avons conçu l'aventure après un aller-retour rapidement sur Pokémon, donc avec Mera en moins, qui est rentré en PC. Nous accompagnons pour cette épisode, Faramp, Sinmama, niveau 32. Paul Lunet, niveau 32, le croissant, la croissonne plutôt, c'est une fois-même. Un roi derrière notre starter, Archil, niveau 34. Wizzlote et Ninflora, niveau 32. Et enfin, Team Carrassé, niveau 31, qui est sur le point d'évoluer. On voit droit à son évolution lors de cet épisode. Donc c'est un billet de Talifahou. Donc engageons-nous dans cette route, dans ce désert plageux, où on peut se faire attaquer partout. Et on est tombé sur un Cokrab, d'un. Une sorte de Krabi, mais en version Tortera. Alors, combiné d'utiliser l'électricité. Je n'aurai pas du Lid avec lui, d'ailleurs. Alors, à quoi ça résiste ? Allez, on va mettre un Ar. C'est-à-dire que c'est son évolution qui m'a tué, Elkawen. Et Patrick. L'attaque à moins de plus, maintenant. Pas mal. Pas mal. Ok. On va switch sur... Oui, j'ai le loté pour le dormir. Je prépare la Poké Ball. C'est sacré, la Poké Ball. Oh, attends, c'est celui-là. J'ai pas aimé, là. Attaque Poudre-dodo. C'est un gros dodo. Ah, mais c'est... Ok, donc j'ai oublié qu'en 6G, les attaques de type Plante, enfin, les poudres de type Plante ne marchent plus, c'est pas qu'en type Plante. C'est génial. Et bien sûr, comme c'est un type Sol, je ne peux pas faire 4 éclairs. Donc on va switcher sur Wana, en espérant qu'il va falloir qu'il attaque notre raccord. Non. Génial. Bon, ça veut dire que je ne peux pas plus l'affaiblir que ça. Poké Ball. Bon. Un, deux, trois. Ah bah voilà, il s'échappe. Ah, c'est bon. Ah, on va prendre une autre Poké Ball. Attention. Poké Ball. Bon. Il est rentré. J'ai capturé Poké Ball. Ok, je ne peux pas ajouter un Poké Ball. On va rajouter un Poké Ball. On va rajouter un Poké Ball. On va rajouter un Poké Ball. Un Poké Ball, Pokémon Noix de Coco. Non, c'est pas le Noix de Coco de la première génération. Quand Poké Ball rétracte ses yeux et ses pattes, il est pratiquement indifférent celle du Noix de Coco. Leur coquille fait qu'il flotte très bien. Il se camoufle en mode Coco. Et c'est pour ça qu'il nous attrape dans le sable. Alors, le surnom. Donc, au crabe, il s'appellera... Falema. C'est-à-dire, ça veut dire plage et végétal. J'ai pas trop aimé comme surnom. Ok, bon. Du coup, découvrons-nous nos compagnons. Naïf de nature. C'est quoi ? Moins d'attaque spé et plus habitation. Ils en défendent plus. Ouais, il y a de bonnes idées. Oh, alors. On voit le sable. Augmente l'esquive lors de tempête de sable. Bon, c'est sympathique, hein. Bon, bah... Ah, mais c'est le Layout. Alors, Cockrable, vous capterez. Je rajoute Cockrable, c'est bon. Ah, mais faut pas que j'oublie le Layout. Alors, qu'est-ce que c'est que cette maison ? Bonjour et bienvenue dans la maison du repos de la plage. Comment soigner votre Pokémon ? Ah oui, hein. Merci d'avoir attendu. Allez, je vais jouer à la PS3. Voilà, c'est bon. Donc, vous prévenez à l'avance. Bon, alors, on va mettre le Califera au premier. Dans cette route, on va se faire graisser tous les 5 pas. Mais vraiment, hein. Oh, une escalation de ta pente. Euh... Ouais... Comprends pas ce langage. On va parler français. Pokémon de phénomène. J'ai juste envie de te faire évoluer, toi. C'est bon. Pour revenir à la capture de Psycho-Tram. Quand j'ai deux Pokémon qui peuvent impliger un statique. Et que le Pokémon, grâce à son double click, est immunisé aux deux attaques. C'est bon. Bien sûr. Ça n'existe plus. On a tout petit peu le Ténèbres, le Lacier. Oh, bah oui ! En plus, il attaque entre nous. Et on tape plus d'amour pour moi que pour ce Pokémon versant. Axe. C'est plutôt toi qui m'a axé, sur le coup. Ah, t'es pas si bon, il faut utiliser un partenaire d'entraînement comme toi ! Ah ! C'était un revanchard ! Agression, indécution, avec les choses comme ça… Allez, on peut avoir ça aussi. Escarp ! Enfin... Il fait quoi du coup ? Du coup du coup, comme du coup, du coup ! Ah ! Ah mais ce n'est pas ? Il est pas Team Roche ? J'ai pensé que c'était Team Roche et euh… Je pensais que j'étais petit proche et haut, comme à Monuta ou au Capito. Alors, il y a plein d'objets à voir. Super bon, il y a. Alors là il y a un pêcheur, il y a plein d'objets cachés. Ah il me semblait qu'il y avait un objet caché là. Voilà, c'est fou. Et il est parfaitement camouflé, on ne voit pas. Alors ça, ça me semble être un pêcheur valide avec Sylmama. Ah bien sûr, on a mis en sorte. Attends, non, non. Si je peux l'esquiver... Eh ben non, je suis juste de prendre un point d'esquivation. Ah non. Alors, le mec de vin a dit qu'on s'est passé que dans le sable. Là, je ne suis pas dans le sable, je suis dans le gazon. Et on s'est passé dans le gazon. On reste. Alors si Maman a une puissance cachée qui est vraiment sympathique, elle est de type Eau. Ce qui veut dire que si jamais je me fais piéger par un Pokémon de type Sol ou Roche, je peux le mouiller. C'est une vraie puissance de serrière ? C'est une vraie puissance de serrière. Ah oui. C'est une vraie puissance de serrière. ça va là voilà l'attaque cheaté c'est hyper mal et 26 dégâts c'est un coup critique malgré mes niveaux d'avance ça vaut l'envolée lettre même si on veut cheater l'attaque plasma c'est vraiment cheaté en ce temps-là je n'ai pas compris que c'était le petit crabe la forme primitive aucune évolution wow je ne comprends pas votre langue ah oui d'accord fantasme sur le maillot de bain d'ailleurs je pars avec ces attaches je repris j'ai des sables, volvry et tout c'est le haut ah un objet max repousse oui juste ici qui compétence de jeu qui apprend dans le champion en pièce c'est bon c'est bon Mouton contre Mouton Mouton contre Mouton Ah, il n'y a plus de rouges de shots Il n'y a plus de rouges de shots Euh, je ne sais pas Qu'est-ce qu'on a envie de switch ? Ah il va switch, je vais s'écliner J'ai une petite fille Nanette Un petit bisou Un petit bisou, petit Mouton C'est très extrêmement efficace Donc pour précision, je suis toujours en mode Définis Et bon, déjà niveau 27 Le dresseur C'est qui cet autre loser ? Un petit bisou Bienvenue à la croisière de luxe de Tandor Je suis disant, il n'y a pas d'étiquette Nous pouvons accueillir ces années Ils ont même mis une musique différente Tipeee, tipeee Un peu trop sauvage Attends Boum boum, casse bruit Saleté de crabe Un peu trop sauvage Une première position Ah, un autre premier Alors lui, il faut avoir ça Par contre, les palmiers qui bloquent le chemin C'est vraiment bonheur Ah, un autre premier Alors lui, je sais qu'il a un Terlard Et euh... Baboulinelle a perdu son Premier Puc A cause de ça Donc on va pas libérer que... Ah, je sais peut-être quoi qu'est-ce que tu veux Paul Attends C'est plus, c'est qu'il Je ne souhaite pas engager le combat Par contre, je suis content, je t'offre le choix Il faudra tu te battre Et le pire, c'est que c'est un combat facultatif Très bien, battons-nous Merci ! Ah, il est pas moins une chute Ah, il fait pas mal chute Encore un petit déjeuner Il y a quand même QUE 5 niveaux d'écart Donc je ne suis pas en overgain Ouh, le prix il est trop bas J'ai temps à prendre la barre Donc c'est lui le loser si j'ai bien compris C'est un tir noir C'est un tir noir Ah, ok, c'est pas un petit combat Euh, on reste en livre avec lui Reste en livre Les escarces, c'est vrai j'attends Alors qu'il y a faux Les craves et les escar... Les berguliers l'eau, je crois Attends, regardez Euh... Ouh, il est pas type... Non, il est pas type... Attends... Ah bah il y a moins de le savoir C'est sûr Non, donc il est bien type seul et haut Comme la grande Bon, c'est bon, c'est pas encore C'est un tir noir Ah oui Il y a moins de 20 dégages Il évolue du coup Alors... Euh... Super potion Et comme je vais être prudent On va lui donner une bestie On va lui donner une bestie On va lui donner une bestie Bon, retour, c'est pas une chose Bon, retour, c'est pas une chose Toujours pas d'évolution Ah oui, je l'ai pas fait Ah, c'est quoi ça ? Oh, il est belle, la flage C'est comme pour qu'il y a des points de Pokémon Et qu'elle s'en batte en haut On l'a donne à la suite Le rayon Ah oui Est-ce que je prends le race ? Ah oui, il n'a pas de petit dégages Rapidement, qu'il évolue pour plus de 100 d'une arme que tu peux Donc, glacebrick, glacebrick, glacebrick Donc, lui, il est bien de six points Il est super et tout casse Et il tombe Tu tombe, tu tombe, tu tombe, tu tombe, tu tombe Il aurait été OS s'il n'y avait plus de critique Bon, et c'est bon, tu l'attends Non plus, c'est super et tout casse Il a évolué par pitié Et il a débattu de cette meilleure unité au tipo Allez, achève le cassebrick L'énergie Est-ce que je switch ? Ok, non Allez, on switch Enfin, non Chargeur Vas-y, vas-y Donc, on arrive à animer, ouais, je me rappelle Atteindre ton fleur Pouh Allez C'est super et tout casse C'est super et tout casse Donc, on va mec Ouais, elle évolue La libération de... ça va rendre moins vulnérable au type O Et voilà, il a enfin évolué et serva-ci Il a quand même failli mourir Une chance sur 16, une chance sur 16 et c'est ce qui s'est passé avec Post-rael malheureusement C'est quoi ? J'ai essayé de ressortir la règle de Vagune et là, je vous montre elle Il faut dire que le bulldo, c'est comme une attaque cheatée Ah ouais Les attaques de type O, j'ai vraiment des problèmes avec Alors En plus, à taper sur le spécial où je suis naturellement plus faible Donc j'ai une grosse attaque Je suis pas très rapide par contre Malgré que c'est une sorte d'étalant en attaque Donc je m'écris mais c'est assez bien Voilà, assez pur Alors moi je connais mes pointures bien à moi Du coup, on va alors sur le Pokémon Parce que si j'ai bonne mémoire, oui, il y a un rival qui va nous sauter dessus Car, je... Ah... Il faut résister à la tentation de faire une attaque du cressif Ah il est comme tu klaxon C'est pas une fou cation qui bleu Un crabe sauvage apparaît mais qu'est-ce que c'est encore tiré ? Alors, pour info, Team Carassé c'est ma réponse officielle en Pokémon de type nucléaire. Dans l'océan, ça coule, ça met un chiffre comme ça dans le combat Pokémon aussi. Non, moi. Un peu désavantagé. Donc, le retour, on l'attaque pour tout. Ouais, bleu ! Deux dégâts, c'est vrai. Donc, des petits passiers. Allez, retour. Des petits passiers dans le champ Poison pour rien faire. Et comme maintenant, je ne suis plus l'uneur d'autre pro. Retour en grand temps. Allez, ça n'est plus. Il n'est pas trop vite. C'est incroyable que j'ai fait de la plage que j'ai signé par quoi imager. Sans mention que tu sais vomir. Le maillot de Barbie, le fantasme du maillot de Barbie. Il y a beaucoup de YouTubers à le faire. Oh, oh ! Ah, c'est moi qui m'aime pour une exclamation. Donc, c'est moi qui défime rival. Théo Gollum. Hé, mais qu'est-ce que je vois là ? Mais c'est mon précieux, alors, t'as sauvé qu'en voyage, hein ? C'est quoi que t'as là ? C'est bien le Poké traducteur ? Ouais, bon, on a parlé en téléphone, puis on a voyé un. Maintenant, on comprend les Pokémon tous les deux. Cooou, non ? Hein ? Bref, j'ai tout éclaté, Cascarock. Cette fille est d'un homme, et puis depuis, je m'entraîne. Je ne vais pas être le champion avant toi, mon précieux. Viens pas enlever les apatres. Je ne vais pas croire que je vais aller doucement à cause de la Grotte Camette. Gollum veut se battre. Ah, il va voir son petit espère. Ah, non. Non, retour. Je peux me faire boule d'eau, mais non, je ne suis plus vulnérable. Ok, non, retour. Ah, là, par contre, je suis de chat. Alors, il est type sol et combat. Donc, on va envoyer une oufée insecte. En plus, je gagne un tour sur la pluie. Je préfère que je m'en débarrasser. Ah bah, tu vas me faire durer le combat. Ok, attendez un tour. Comme la pluie, nous avons 5 tours. Oh, on joue la montre. Voilà. Là, c'est déjà à 5 tours. Et bien sûr, c'est utile. Non, tu fais 2 tours. C'est super épique. On va prendre le garou. Ok, bon, on va suivre. Et bien sûr. En plus, qu'est-ce qu'il y a un peu là-bas ? Il y a un peu comme un petit manœur. Il y a un peu là. Ok, je pense qu'il y a une bande déballée. Non, ils ne sont pas fous. Tu ne les sens pas. Atta... Que truc... C'est si beau... c'est fou j'ai presque envie juste pour le plaisir de me mettre à tort j'en passe allez je t'offre un tour golou je suis gentil regarde mon petit montant non c'est pas ça qui t'empêche pas de te brûler ah t'as cru le frère c'est extrêmement efficace d'ailleurs c'est marrant il est du niveau 29 mais il a pas fait évoluer alors ton niveau le niveau 28 vous avez vingt trucs évolu bah j'ai choisi le nouveau pokémon je m'en fous mon pokémon à moi je m'en fous dans le pokémon c'est faux défaite c'est l'expérience je sais maintenant je vais défi à la reine et je vais te passer devant mon précieux apparaissant et je te trouverais de l'ando uniquement toi pousse toi volum tu t'es trompé de chemin c'est de ce côté la prochaine reine pas de ce côté bon bah si je veux retourner en mordor il n'y a pas de problème alors oh non un polonien n'a pas encore vu allez on va le mettre en train allez encore un au bout filet bol parfait pour capturer le pokémon oh il bote oh il bote un crabe il sauvage apparaît vers son port ouais mais le nez qu'est ce qu'on peut lui faire c'est une bête c'est une bête je balance le juste sur le crabe alors là qu'est ce que c'est que ça il a pas de problème alors j'ai juste testé un truc attendons euh 20m4 en fait la question c'est est ce que cette zone compte comme dit compte tout dehors donc là il y a la cause du bon qui s'active c'est à dire qu'on est dans une grande arme donc alors par contre je le dis si jamais le jeu m'autorise à capturer un pokémon là c'est le mettre en 40 parce que bon je considérais que d'un point un plus strict c'est la même zone parce que pour moi ce qui est différent une zone c'est au endroit où on rencontre à quelques niveaux près exactement la même liste de pokémon si par contre il y aurait par exemple des pokémon de droite ici je pense notamment dans ce jeu à la route de victoire il y a trois zones où on trouve trois types de pokémon comp et mon destin alors il y a l'extérieur il y a les autres herbes la grotte normal où on peut traverser pour la ligue et un volcan dans les trois zones c'est vraiment alors que les arts je suis en train de réfléchir la messe va peut-être bloquer d'ailleurs qu'est-ce que je peux switch bon si je peux pas switch euh... qu'est-ce qu'il pourrait le mieux gérer ? c'est le roi noir c'est le roi noir c'est le roi noir oui je peux switch il n'a pas de siège c'est le roi noir vas-y attaque bon mon dodo j'espère qu'il n'a pas raté ah oui il rate 3 dégâts bon 3 dégâts il n'y a pas de problème voilà on va être fixé sur la question est-ce que c'est une nouvelle zone ou une banque ? si c'est pas une nouvelle zone alors une pokémon on peut faire de l'espionage ah c'est une nouvelle zone pour le jeu eh ben on va prendre le désir du coup et je capte un désir la pokémon pokémon serpents ce corps serpenteur est presque toujours sur terre les trucs qui creusent peuvent être des pièges pour le voyageur distrait mais ça j'ai pas pris une tournée ben on va comme donner un surnom même s'il sera en quarantaine donc ellipse allez guézard tu t'appelleras la virlandaise s'il vous plaît ok non j'ai demandé voilà un clavier français spécial le quai on 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 Nucléaire ! Encore une nouvelle centrale. Ils ont construit une nouvelle sur ces petits. Tu ne sais pas. Tu n'es qu'un enfant. Désolé mais si la construction n'est pas interne. Je fiche le camp. Ouais, je t'aime pas. Donc tu fiche le camp. Ah, on arrive à Vagune, alias Nelly Creek. Il y a la musique Nelly Creek. Vagune, mec, c'est genre The Place to Be, bro. Oui, c'est Nelly Creek de Tandor. Oh, il y a un casino. 8 cocaux frais, droit du cocotier, douce, sucré, délicieux, bon pour Emma et Pokémon. Seulement 800 pokéfreaks, t'en veux ? Allez, oui. Qu'est-ce que je vous chère ? Allez, je suis riche. Non, merci. Yo, mec, t'es nouveau, c'est quoi ? C'est quoi ? C'est quoi ? Dire-moi ça, mais moi, un maillot, je dis, c'est quoi ? Maillot obligatoire. Maillot de bain, hein. Nagez, il va être resté en forme. De cette manière, je ne peux pas entendre que je veux la vie tournée. Ah oui, t'as mis la tassée, je verra. Ok, Rizou. Donc, pour info, le lait de coco, c'est un objet de soin qui combine à la fois le total soin et la super potion. Donc, ça restaure 50 points de billes et ça se ferme tous les statuts. Et puis, il est minuit, là. C'est pas l'heure d'aller à la plage. Un tour d'étage spécial pour Pokémon. Tiens, ça m'intéresse, ça. Bonjour, je suis désolé, mais l'accès à l'hôtel est réservé aux donateurs à leurs invités. Bienvenue à l'hôtel-casino de Waggon. C'est le monde entier. Comment ne peux-je vous y dire ? Info. L'hôtel-casino de Waggon est un hôtel 5 étoiles. Connu dans le monde entier pour ses prestations de haute qualité, ses milieux sont au restaurant de la poussure. Toutes les clans sont invités à participer à notre lot région et en comptoir pour gagner des prix. On est aussi invités à profiter de tous les dirissements de notre casino où vous pourrez gagner des rares et précieux objets et mènent des Pokémon rares. Euh... J'ai 14 ans. Est-ce que j'ai le droit de jouer au casino, sachant que je suis mineur ? Oui, le personnage, il a 14 ans, d'après ce que j'ai compris dans le jeu. Orientation. À votre droite se trouve le casino où vous avez la possibilité de jouer à des jeux par touche. À votre gauche se trouve notre restaurant. Trois étoiles seulement ! C'est pas cinq étoiles. Ainsi que le bar et le sort de Pokémon où nous espèrent... Enfin, c'est que trois étoiles au guide Michelin. Réfléchirons et dans le tronc du Pokémon. L'ascenseur mène à l'hôtel. Nous offrons une grande variété de champs. Solo, double suite, suite luxueuse et pentouze. Donc il y a la suite, la méga suite, la méga méga suite ! Bonjour. C'est pas très difficile quand c'est qu'on voit. Alors, 349. Bon, je connais le principe, c'est le tri. Oula ! Hé, c'est interdit en mineur le casino ! Oh, je vois, tu as adresseur Pokémon, les combats Pokémon sont comme une sorte de Paris en fait. Donc il n'y a pas de raison que je laisse moi pas rentrer, surtout que je voudrais sûrement gagner des Pokémon rares que l'on offre en prix. Tiens, prends ce cadeau ! Voilà leur explication. Ta gueule, c'est magique, comment ça se fait que les mineurs ont le droit de jouer en casino, dans le PokéWall ? Vous êtes réseur ? Ah, bah, comme les combats Pokémon, c'est un jeu d'argent, bah vous avez le droit de jouer au jeu d'argent. On applaudit, hein ? Oh, j'ai gagné la masse, aujourd'hui, j'attends, c'est un truc un tour. Bienvenue. Non, merci. Qu'est-ce qu'il n'y a pas de bêtise 1 ? Vous êtes filmé, vidéo surveillance. Bon, avec maintenant, avec Sarkozy, depuis Sarkozy, c'est vidéo protection, une oeuvre langue de rigueur. Est-ce que, non ? On ne lui dit pas que vous n'êtes pas sûrs et que vous êtes protégé par la caméra de surveillance. Tiens, on va découvrir les prix, juste pour plusieurs des jours, juste pour plusieurs des jours. Alors, Dramassamite, objet déchu, euh, ça doit être ma traduit, c'est un nom d'identifié, c'était de ça, je vous remercie. Alors, qu'est-ce qu'il y a, boule fumée, graines miracles, le charbon, eau mystique, qu'est-ce que je vous remercie ? Chouette ! Dans le temps de minute, il s'est volant, rétagriff, tracteur, le merci. Eh, il m'appelle Jack Lechanceur, chaque nuit, je conduis les touristes en tournage, en limousine, tous les jours, j'apporte mes gains ici, en casinos, quand je vais toute la journée. Je vis toujours avec le plus d'argent que quand j'en ai commencé, tiens, j'aime toi aussi le gamin. Voici un petit cadeau. Tout, 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 sans petite piacette. En plastique, celle-ci. Non, je sais pas les gens dans ma vie. Le film Voltorm, ça a été traduit en français, il s'appelle la Voltorm Bataille, ça aurait été bien d'avoir traduit le mot, est un jeu peu risqué avec des faibles gains. Je trouve ce jeu très relaxant, on essaie d'avoir une bonne suite. En fait, il n'y a même aucun risque de perdre. C'est comme ça que Nintendo a contourné l'interdiction en Europe des jeux de casinos, aux amis, bon on va faire une sorte de déminer avec des Voltorm, ou la participation gratuite et on ne peut que gagner les jetons et pas en perdre. Voilà, bon. On fera une petite session quasiment, 5 petites minutes. Alors, qu'est-ce qu'il y a, là ? Le lait de coco, c'est le même prix. Alors, qu'est-ce qu'il y a ici ? Nous sommes en lune de miel ensemble. Ok, alors qu'est-ce que c'est que ça ? Et salut, dresseur, pour un moindre coût, je peux rendre Pokémon aussi heureux qu'il peut l'être. Une fois par jour. Hum, qu'il y a un bon toilettage. Allez. Va, Poina. Alors, argent. Beau toilettage, toilettage améliore les stats, toilettage de luxe. Je ne sais plus ce que ça fait, toilettage de luxe déjà. Ah oui, en fait, toilettage de luxe, c'est, entre guillemets, un super bonbon. Donc, ça monte un niveau. Toilettage de contre le stat, c'est l'équivalent de deux médicaments à 9800 conquis dollars. Mais avec 75% de ristourne. Et un beau toilettage, ça fait juste monter le bonheur de 30 points quand même, c'est pas mal. Alors, les PV, parce que les, voilà, c'est pour les EV. Et les EV PV, c'est une catastrophe dans ce jeu. Remenez demain, ok. Bon, ça se tombe bien, il n'est pas encore minuit, donc je ne vais pas en profiter demain. C'est pour cela que je voulais, à la fin de cette évolution, vraiment atteindre Vagune avant minuit. Alors, on va dévoiler le résultat. 40p. Et vu que je suis un petit peu friqué, ben... Wow, Vagune est beaucoup plus grand que j'aurais, vas-y, allez voir les sons. D'ailleurs, petit chat-parenthèse, bravo aux traducteurs pour cette traduction, parce que, bon, là, l'anglais, c'est Belle Beach City, je ne sais pas ce que je vais dire, la cloche de plage, site-ville. Je sent toujours envie que je vais mettre City dans toute la ville. Là, ils ont fait un bon simple de 6 lettres, qu'on s'en souvient très bien. C'est génial. C'est la plus grande ville du jeu, Vagune, pour info. Non, non, c'est un supermarché de Vagune. Ici, vous pouvez trouver n'importe quelle offre, aujourd'hui, pour n'importe qui. Vous voulez des informations, ces boutiques ? Oui. Super ! En premier étage, oui, c'est un supermarché, c'est normal, mais c'est super. Vous trouvez des objets de base pour les brousseurs, comme les Pokémon et les potions. En deuxième étage, vous trouverez les pierres démunctions, les CT, hors de prix, les CT. Mais c'est justifié, elles sont illimitées. C'est pas une CT à l'usager, vous prête. En troisième étage, vous trouverez les objets qui comptent des statistiques des Pokémon sur la durée. Merci. Quelle boutique, ça a toujours marché, c'est ma devise, je vous arrêterai quand j'aurais pu plus. Pourquoi j'ai pris les Poké Poupées ? Ah, c'est marrant, ça, on est derrière ma tenue. Tellement de choix, je suis parisi d'admission, je dois un petit barrage, je crois. Donc, on est obligé de prendre l'ascenseur pour aller aux étages. Quatrième. Merci. La boutique des raretés est à ce niveau, leur stock change tous les jours, mais ils sont fermés de week-end. Et c'est pour ça que je voulais y aller. Aujourd'hui, on est en jeudi, et comme il n'est pas encore minuit, je dois acheter la rareté du jour. Donc, du lundi, au vendredi, il y a des raretés qui sont très chères à acheter. Et donc, il faut que je passe tous les jours pour les avoir, toute la semaine pour les avoir. Ah, c'est beau de faire une pause après, c'est ce meilleur truc. Bonjour, à la boutique des raretés. Achetez. Oh, mercredi, c'est sûr. Objet de venir, il y a une grande ampli de capacités que mal à l'extérieur. C'est pas... Bon, c'est pas cher, on en achetait plein. C'est sûr, on a moussourni quelque chose. Pour combien d'oeufs, Alex? Pire éclat, c'est quoi ça? Allez, on va en acheter 5, ça, c'est sûr. Non, j'en achetais combien d'oeufs? Allez, on va en acheter le maximum, voilà. Alex et XR, j'ai tenté. Enfin, maintenant que je culpite des bébés mes peaux, j'en ai plus besoin. Et l'anti, j'en ai deux, bon, ça, c'est sûr. Bon, voilà, c'est les raretés du jeudi, à première vue. Allez, troisième étage. Ok, on demande de descendre, mais l'animation d'ailleurs a monté. J'y braverai mon Pokémon de protéine pour son attack de l'église, il est à l'arbre. Alors, ok, c'est le truc. Ah, il y a défense SP+, maintenant. Ça peut avoir un intérêt stratégique. Acheter. Donc là, c'est les médicaments. Bon, je vais être patient, je préfère aller acheter, aller voir le toiletteur pour quatre fois moins cher. Deuxième étage, mais on monte pour descendre, c'est magique. Alors, c'est quoi cette étage? Non. Ultra laser. Ces capsules techniques coûtent si cher, je me souviens quand elles étaient moins chères, mais à l'époque, elles étaient à usage unique. Je suppose que celles-là sont meilleures. Ah, ils ont toutes les pires d'évolution. J'ai vu du passer par an pour acheter. Alors, Blizzard Ultra laser. Mère le miroir, brise une croix de tête face à faute protection d'effondation. Ah, fouchage, ça je vais l'acheter. Explo-force, je ne sais pas ce que c'est. Flash, don naturel. Bon, allez, on va acheter Flash. Ce n'est pas qu'en 5 minutes c'était. Donc, vous voyez d'ailleurs qu'elle disparaît de la liste une fois qu'elle est achetée. Je crois qu'il y a certaines attaques qui pourraient presque m'intéresser. Explo-force. Déflagration, ça pourrait être tant de temps, je crois, pour un roi naran. Ok, alors, on va voir ça. Ok, c'est un carstase. Allez, on en achète deux. Pas la peine d'en acheter plus de deux. Je crois qu'ils avaient toutes les pires évolutionnées, mais finalement, ils n'en ont pas toutes. Enfin, sauf en cinquième étage. Alors, je voudrais descendre si vous plaît, mais au moins pour descendre. C'est magique, c'est à ça. Je suis seul pour aller en détruition, c'est quand même donc jamais à la source. Et moi, j'ai un terminoduc qui me ramasse plein de trucs. Qui me ramène plein de trucs à vendre. Ok, les rangers pokémons, c'est les pokémons sauvages. Je suis juste collectionné les pokémons. Ah oui, d'ailleurs, il faut que j'achète les pokémons. Mixball. On va encore en acheter. C'est classe. Chronoball, ça, ça peut servir. Une opus. Si les bols, on en achète ça. La pokéball, totalement inutile, mais ils ont baissé le prix dans ce jeu. Ça, c'est utile. Scouba ball, ça ne doit pas être très utile, on en achète 5. Je ne sais pas s'il y a des fonds marins, là. Pokéball, juste parce que j'ai envie de frimer. Je vais en acheter... 55. Et, je pense que c'est pour le sombre ball, j'ai acheté. Rapid ball, allez. C'est bon. Je vais m'entraîner un peu avec mon ami Nettie qui me ramasse plein d'objets et que je revendrai. Voilà, j'ai fait mes emplois de minuit. Non, je vais sortir de la suite. Allez, l'épisode va s'arrêter là. Ré de chasser. Voilà, nous sommes montés pour descendre. Allez, j'irai visiter le reste de la ville. Alors, oui, le centre Pokémon. Il est en bord de la mer. Voilà, ainsi, ça, je fais cet épisode. Alors, je ne sais pas si Kokra, mais Terzar, je les entraînerai, on verra. En tout cas, merci d'avoir regardé. Bon, je pense que l'épisode a assez dur à longtemps. Allez, à plus ! Et au prochain épisode ! on verra est un peu. On verra est un peu. Pour sortir quand on ne se propose remis. Et on tour, nous devons unfinished petit peu. Under le sait prices où on tour, Comme tu m'as. – Sous-titrage FR 2021